Tu te demandes à quoi je pense, je vais te dire la vérité. Je pense aux merveilleux moments passés avec toi. Des moments inoubliables, ceux qui resteront gravés à jamais dans ma tête. Mais très vite, tout se gâche. J'espère que tu vas t'habituer à mon absence. Notre rencontre était aussi hilarante qu'historique. J'accompagnais ma mère à son fameux cours de danse africaine du lundi soir. Et tu faisais de même ce soir-là. J'étais face à toi, de l'autre côté de la salle. J'étais assis dans les gradins et le public ne se composait que de trois personnes. Un mari ennuyé qui n'attendait que la fin du cours. Toi, Étienne, le jeune qui faisait de tout son possible pour ne pas exploser de rire face aux danseuses. Et moi, Timothée, un jeune à l'air sérieux, selon ce que tu m'as écrit. Tu voulais capter mon regard, mais je scrutais les parisiennes, effectuer leurs gestes, venus d'un autre continent vaste et massif, vivants et morts. Bref, à la fin du numéro, tu as sifflé pour les applaudir, et tout le monde t'a fixé. Là, on peut dire que tu avais réussi à me faire capter ton regard. C'est le début d'une longue amitié qui commença par un coup de foudre amical. Après la chorégraphie, on attendait nos mères sur le parvis en béton. Je fais le premier pas en ayant encore le sourire aux lèvres suite à ta drôle de blague. On s'était présenté et je m'étais moqué de ton nom pour m'ensuite être éloigné tranquillement. Le premier moment de notre amitié qui me vient en tête en est un qui l'a certifié. Tu voulais, comme à l'habitude, composer des bouquets pour quelques jeunes filles qui attendaient sur le trottoir. Le tout, comme par hasard, après t'être enivrée. Tu te situais dans une cour privée et tu cueillais des fleurs pour les jeunes des moiselles. Tu te dépêches de remonter le mur et à peine après avoir agrippé absolument rien, tu finis par taire avec un genou cassé qui t'empêche même d'avancer. Je t'ai soulevé par l'épaule et je t'ai emporté ultérieurement dans le taxi vers les urgences. Je suis resté avec toi jusqu'au lever du soleil en harcelant les équipes de nuit pour qu'ils te soignent. Le deuxième moment fort de notre confraternité est plutôt court et venait de solidifier notre amitié. Avant de te retourner à la maison, je t'avais dit que j'avais plein de tâches à accomplir dans tout Paris. Alors qu'en réalité, je préparais ton anniversaire surprise. On était finalement entrés dans l'appartement, renfermés dans le noir. Tu avais appuyé sur l'interrupteur et soudainement, dans le salon. Tous tes amis du lycée étaient devant toi à te souhaiter un bon anniversaire. Bref, j'avais préparé la soirée et on a fêté jusqu'au bout du jour. Pour ma mort, je ne t'en veux pas car elle est arrivée de par ma faute. Je t'explique. Ce qu'on avait prévu de faire n'allait jamais arriver car ma destinée consistait à mourir à cause d'un manque de fiabilité pour apprendre à toute l'humanité à faire confiance d'un premier point et d'un deuxième point à être fiable. Tu n'aurais rien pu faire face à cela. Finalement, je souhaite que le vide que tu ressens suite à mon absence soit comblé par la présence d'une autre personne et je te suggère de continuer la natation et les études.